Salut les astros ! Alors, hier on a vu un épisode sur comment observer les étoiles à l'œil nu. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant, je vous avais dit, les jumelles, comment observer avec une paire de jumelles, comment préparer, comment bien les régler, comment les choisir, et à quoi ça correspond tous ces petits trucs là, qui sont écrits là, sur le côté. Voilà. Alors, une première chose, par rapport à l'œil nu, il est évident qu'une paire de jumelles va vous permettre de grossir. C'est fait pour ça, tout le monde sait qu'une paire de jumelles, ça grossit. Mais, en contrepartie, la paire de jumelles, elle va grossir, mais elle va aussi rétrécir le champ visuel. Puisque, à l'œil nu, on a un champ de vision très très large, on est quand même, on voit un peu sur les côtés, etc. On est vraiment très très large. Avec une paire de jumelles, on va venir rétrécir une portion du ciel, mais en contrepartie, cette portion du ciel, elle va être grossie. Là où, à l'œil nu, on ne voyait peut-être que une, voire deux étoiles, avec une paire de jumelles, on va pouvoir voir peut-être 30, 40 étoiles, parfois même des centaines d'étoiles, là où on n'en voyait que une ou deux. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. C'est le premier instrument, il n'est pas très cher. Franchement, je vous le conseille. Alors, pour les enfants, c'est un peu compliqué, parce que vous pouvez voir que, au niveau de la paire de jumelles, vous avez un écartement pupillaire, qui correspond ici à la taille des yeux, et c'est pas très... Voilà, il n'y a pas beaucoup de marge de réglage, et pour des enfants en bas âge, les yeux sont trop trop rapprochés, donc ils ont du mal à avoir une vision correcte. Donc c'est un peu dommage. Donc faites bien attention à ça. Comment ça fonctionne une paire de jumelles ? Déjà, c'est une optique. Vous avez ici une lentille d'entrée, donc ce sont ce qu'on appelle les objectifs, il y en a deux, puisque ce sont des jumelles. Vous avez ici les oculaires. Donc les oculaires, c'est grosso modo une loupe qui permet de grossir l'image qui rentre ici. Alors l'image, la lumière rentre ici, elle arrive ici, sur un premier prisme, donc il y a des prismes à l'intérieur d'une paire de jumelles. Ce premier prisme va renvoyer la lumière dans l'autre sens, un petit peu en biais, comme ça. Ici, vous avez un autre prisme qui va renvoyer la lumière, comme ça. Donc la lumière fait tac, 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 et pareil ici, tac, tac, et tac. C'est ce qu'on appelle la distance focale. Vous avez une distance focale beaucoup plus longue que la simple longueur de la jumelle, ce qui vous permet d'avoir un instrument compact. En contrepartie, il y a toujours des contreparties. Vous avez deux prismes ici, deux prismes ici. Du coup, c'est lourd. Voilà. Que dire d'autre ? Alors oui, quand vous choisissez une paire de jumelles, vous avez ici, je vais essayer de mettre, c'est écrit 10 fois 50. Donc 10 fois, c'est le grossissement. Donc ça grossit. 10 fois. Et ici, 50, 50, c'est la taille des objectifs. Donc 50 mm, donc 5 cm. Donc il y a des jumelles 10 x 50, des 8 x 40, des 12 x 60, des 16 x 80, des... Voilà. Bref, il y a toutes les tailles. Alors bien sûr, plus l'objectif ici sera grand, plus il y aura de lumière qui va pouvoir rentrer. Vous verrez beaucoup plus de choses du coup. Le grossissement, bon, grosso modo, ça va de 8 à 16. Parfois, vous avez des jumelles avec ici une petite molette. Donc c'est un zoom. Donc il y a trois chiffres. Comment bien régler une paire de jumelles ? Sur une paire de jumelles, vous avez généralement un oculaire fixe et puis un oculaire. Voilà, ici, il est variable. Je peux le tourner. Donc je peux le régler. Donc, quand on règle une paire de jumelles, on va d'abord régler l'objectif avec l'oculaire fixe. On va se positionner comme ça et on va régler avec la petite molette. Je vais laisser passer le train. Ça va qu'il bosse. Alors, vous avez ici une molette de réglage. La molette de réglage, quand je la monte ou que je la descends, vous pouvez voir que les deux oculaires bougent. on va régler d'abord l'image de netteté avec la partie de l'oculaire qui ne bouge pas. Donc, on va pointer. On va faire sa mise au point avec cette lunette-là. D'accord ? Et une fois qu'on a un réglage nickel sur cette lunette-là, donc moi, je ferme l'œil, comme ça. Hop ! J'ouvre ensuite le deuxième œil et je vais venir modifier cette partie-là pour faire en sorte que cette lunette-là soit également bien nette. Et en ouvrant les deux yeux, j'ai les deux lunettes réglées à ma vue par rapport à mes deux yeux puisque malheureusement, il y a des gens qui ont, et comme moi par exemple, des yeux avec des réglages différents au niveau dioptrie. Voilà. Ce n'est pas compliqué ? Vous avez compris ? Si vous n'avez pas compris, vous revenez un peu en arrière. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apercevoir avec une paire de jumelles ? Avec une paire de jumelles, on va pouvoir voir tout ce qu'on voit à l'œil nu, déjà, mais en plus gros. Donc, les planètes, donc les planètes Jupiter, vous allez pouvoir la distinguer comme toujours une boule de lumière. Ça, par contre, ça n'a pas trop changé. Sauf qu'au lieu que ce soit un petit point comme une étoile, ça va devenir une boule. Une boule de lumière et vous allez pouvoir voir les quatre satellites comme quatre petites étoiles qui accompagnent Jupiter. Parfois, il y en a quatre d'un côté, parfois, il y en a deux d'un côté, deux de l'autre ou trois d'un côté, une de l'autre. Voilà. Parfois, il y en a trois et puis, vous ne voyez pas la quatrième. Pourquoi ? Parce que soit elle est derrière Jupiter, soit elle est devant Jupiter, donc noyée dans sa lumière. Donc, en fait, ces quatre satellites tournent autour de Jupiter et vous allez, avec cette paire de jumelles, pouvoir observer les mouvements de ces quatre satellites de Jupiter. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Saturne, vous allez pouvoir également la voir. Alors, vous n'allez pas pouvoir voir l'anneau très distinctement, mais vous allez pouvoir voir que Saturne, c'est une toute petite boule de lumière légèrement en forme d'olive. Elle n'est pas tout à fait ronde. Donc, cette forme d'olive, eh bien, c'est l'anneau. Alors, Mars, ça va être une belle petite boule rouge et c'est tout. Mais au moins, vous allez pouvoir avoir une petite bille rouge. C'est assez sympa à voir. Alors, la Lune, la Lune, avec une paire de jumelles, c'est... 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 La claque ! Vous allez pouvoir voir donc les bassins de lave, les grands bassins de lave, les mers et les océans. Et vous allez voir des chaînes de montagne. Vous allez pouvoir voir les plus gros cratères comme Copernic, par exemple, Katrina, etc. Vous allez pouvoir voir donc le Terminateur qui est la limite jour-nuit de la Lune. Vous allez pouvoir voir une espèce de dentelle avec des... des reliefs. Franchement, c'est... Magnifique ! Alors, bien sûr, toutes les petites nébulosités qu'on avait vues à l'œil nu, bien la... La nébulose d'Orion, la grande galaxie d'Andromède, les Pléiades avec une paire de jumelles. Ouh ! C'est trop génial ! Vous allez pouvoir vous balader sur la Voie lactée. On avait vu la Voie lactée à l'œil nu. Ça ressemble à une espèce de ruban de lumière, lumière faible. Si vous êtes en ville, ce sera faible. Si vous êtes en pleine campagne, ce sera un petit peu plus lumineux. Donc, vous pouvez vous balader le long de ce ruban avec la paire de jumelles et vous allez apercevoir des amas d'étoiles, c'est-à-dire des petites agglomérations d'étoiles qui forment des petits grumeaux. Ça s'appelle des amas d'étoiles. Vous allez pouvoir voir des petites nébulosités, etc. Franchement, bien. Très, très bien. Chose que vous allez pouvoir voir, observer également les étoiles filantes puisque généralement, les étoiles filantes arrivent d'un point précis du ciel voire filer les étoiles dans les oculaires. Une chose à ne jamais, jamais, jamais faire, c'est d'observer le soleil. Le soleil, on ne l'observe pas avec une paire de jumelles. Vous allez vous flinguer les deux yeux et quand je dis flinguer, ça veut dire que jusqu'à la fin de votre vie, vous ne verrez plus rien. Vous serez aveugle. Une paire de jumelles ne se braque jamais. À partir du moment où vous avez une optique et même d'ailleurs à l'œil nu, je vous le déconseille, je vous déconseille de regarder le soleil, ça fait très très mal. Ça occasionne des lésions au niveau de la pupille, de la rétine, ça vous brûle. Franchement, regarder le soleil sans protection, c'est suicidaire. Donc, vous avez des protections à mettre ici, ça s'appelle des filtres solaires. Donc, les filtres solaires qu'on met sur les objectifs, ça s'achète dans le commerce. Vous pouvez les fabriquer mais si vous êtes débutant, achetez-les. Ça sera mieux. Et puis, vous pourrez observer le soleil et voir les petites tâches noires qui parfois apparaissent sur le soleil. Vous allez me dire « Ouais, mais alors, tout à l'heure, tu m'as dit une paire de jumelles, c'est super lourd. Et puis bon, là, c'est des 10 x 50. Imaginez si j'ai des 16 x 80. Alors, 16 x, ça va grossir. 16 x, mais 80, ça veut dire qu'ici, l'objectif, il va faire 80 mm. La paire de jumelles, elle ne va pas être comme ça. Elle va être grande comme ça. Voilà, facile. Des engins énormes. Au bout de 20 ou 30 secondes, vous allez commencer à avoir un petit peu mal au niveau des bras. du coup, ici, les trapèzes, ça va vous faire mal. Alors, il y a des techniques pour regarder avec une paire de jumelles. Déjà, pour ne pas la faire tomber, on prend la dragonne. vous allez pouvoir la poser sur votre coude. Donc moi, je chope mon bras ici, comme ça, je suis solidaire. et je vais pouvoir regarder. Voilà, hop, tranquillement. Donc ça, c'est une technique d'observation. C'est d'utiliser son coude, son bras. Vous pouvez acheter des supports. Vous pouvez mettre ça sur trépied. Il y a des petites fixations sur certaines jumelles. Vous pouvez utiliser un pantographe aussi qui vous permet d'avoir un bras articulé. Bon là, quand c'est comme ça, c'est compliqué à regarder au zénith. Donc, vous pouvez vous allonger sur une chaise longue de jardin, par exemple, et observer tranquillement les étoiles filantes. Les jumelles, c'est mon outil principal d'observation en ce qui concerne les étoiles variables. Donc, ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'une étoile variable, j'ai une playlist étoile variable. Voilà pour les jumelles. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Très rapidement. Les amis astros, je vous retrouve la prochaine fois pour un petit exposé sur les lunettes astronomiques. Allez, soyons fous. Allez, ciao !